Musique Nous recevons maintenant Anne-Laure et Amélie de chez Elao où elles mettent en oeuvre toute leur expertise de développeuse et d'intégratisme web. Sans plus attendre, je vous laisse entre leurs mains afin d'en savoir plus sur les bonnes pratiques d'accessibilité et de SEO. Bonne conférence ! Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Aujourd'hui, Amélie et moi allons vous parler de SEO et d'accessibilité et on va se demander comment améliorer la qualité de nos interfaces web. Alors moi, c'est Anne-Laure, je travaille chez Elao qui est une agence à Lyon. Je suis développeuse BAC depuis trois ans et dans ma précédente vie professionnelle, je faisais du SEO, du référencement naturel en agence et chez l'éditeur. Et moi, je m'appelle Amélie, Amélie de France. Je travaille aussi chez Elao depuis un peu plus de quatre ans, je suis intégratrice. On travaille ensemble avec Anne-Laure. Et avant ça, j'ai travaillé sur quelques projets publics, donc avec des besoins spécifiques en accessibilité parce que c'est encadré par la loi. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ça, je vais vous parler d'accessibilité, d'interface et de comment améliorer tout ça sur nos projets. Alors justement, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va déjà commencer par vous présenter comment est-ce qu'on peut anticiper le besoin sur nos projets, à la fois en accessibilité et en SEO. Et puis, je vous parlerai d'accessibilité et de comment est-ce qu'on peut agir concrètement quand on est développeur sur nos projets. Puis, Anne-Laure vous parlera de SEO et elle vous racontera des histoires qui font peur. Et puis, pour finir, on vous parlera un petit peu d'Accessio qui est un bundle symphonique qu'on a développé chez Elao qui remonte quelques points d'information sur le SEO et sur l'accessibilité qui sont faciles à détecter et qui sont faciles à corriger. Alors avant de commencer, on voudrait clarifier un point. Pourquoi est-ce qu'on parle en même temps d'accessibilité et de SEO aujourd'hui ? En fait, tout simplement parce que ces deux disciplines vont nécessiter des optimisations du HTML qui sont similaires, qui sont même parfois les mêmes. Et au final, ce qui va bénéficier à l'accessibilité, bien souvent, va bénéficier aussi au SEO. Alors en effet, l'accessibilité s'adresse aux humains et les SEO aux robots, mais on peut penser que les deux veulent parvenir au même objectif, c'est-à-dire d'avoir un site explorable facilement par les deux parties. Parmi les optimisations conjointes dont nous a parlé Amélie, on peut en citer quelques-unes qui sont des optimisations basiques partagées par les deux parties. En premier lieu, qui est vraiment le plus basique, c'est le contenu explorable, donc à la fois par les lecteurs d'écran et à la fois par les robots d'exploration des moteurs de recherche. On a également la navigation claire et simple de l'arborescence de votre site pour que tout le monde puisse se retrouver facilement, autant les humains que les robots. On va parler aussi de temps de chargement rapide, qui est un point très important en SEO, où c'est assez important d'avoir très rapidement le contenu pertinent dans les premières millisecondes. Ce n'est pas un point strictement d'accessibilité, pour autant ça confère un certain confort dans l'expérience de l'utilisateur, et donc on peut penser que ça bénéficie quand même à l'accessibilité. On va parler également de hiérarchisation des contenus, donc ça c'est tout ce qui est H1, H2, H3, etc., pour avoir une page avec un contenu logique et correctement explicité dans un bon ordre. On va parler également de titres de pages éloquents, donc on va parler notamment par exemple de title, pour que les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran par exemple puissent savoir de quoi on va parler dans la page, et les robots pourront calculer une pertinence par rapport à ces contenus. Et enfin on va parler de contenu alternatif pour tout ce qui n'est pas explorable, comme par exemple une image ou une vidéo, et là on va chercher à ajouter un contenu, une alternative texte ou une transcription vidéo. Toutes ces optimisations, bien qu'elles soient vraiment basiques, on n'attend pas que les devs les mettent en place, ce n'est pas vraiment notre boulot, donc on va plutôt attendre ça de la part d'experts en SEO et en accessibilité, et puis de tous les acteurs qui vont intervenir sur le projet. Alors ça c'est quand ça se passe au mieux et que tous les intervenants sont là, mais parfois ce n'est pas le cas, et on peut être presque au démarrage d'un projet et pas forcément avoir parlé de ces sujets-là. Chez LAO, on cherche à anticiper le besoin en SEO et en accessibilité le plus tôt possible, pour différentes raisons, déjà pour faire venir les acteurs sur ces expertises-là le plus tôt possible. C'est très important pour tout le monde. Donc c'est important de s'en préoccuper au début du projet, c'est d'abord pour sensibiliser les clients et leur proposer un meilleur niveau de qualité. Chez nous, chez LAO, c'est encore plus vrai, parce que ça nous arrive d'avoir des clients pour qui il s'agit du premier projet web. Si certains ont parfois entendu parler du SEO, c'est un peu moins vrai pour l'accessibilité, et il y a des questions qui ne sont pas posées. Et au travers notre recueil du besoin, on peut voir émerger des nouvelles réflexions, par exemple sur le contexte d'utilisation de leur appli, de la cible à qui on s'adresse, etc. Ce qui peut amener parfois à revoir des maquettes, à revoir même parfois un petit bout du produit. Et là, du coup, on va faire intervenir des UX, des UINs, pour revoir des maquettes. C'est important aussi pour mieux intégrer les contraintes dans le budget. Quand on est dev, on sait qu'on est toujours sollicité pour avoir des chiffrages, etc. Et connaître les contraintes dès le début, ça nous permet de faire des choix techniques en adéquation, et puis proposer des budgets en conséquence. C'est important aussi pour éviter les frustrations en cours ou en fin de projet. Ça vous est peut-être arrivé d'avoir des grosses contraintes, des CEOs d'accessibilité arrivés en cours du projet, alors que ce n'était évidemment pas prévu, et des contraintes qui remettent en question les choix techniques que vous avez faits en équipe. Et là, c'est des très grosses frustrations, parce qu'il faut revenir en arrière, peut-être jeter du code qu'on a déjà fait. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour nous, dev. Et puis, c'est coûté aussi pour les clients, parce qu'on va rajouter du temps de dev. Donc, en anticipant le besoin au plus tôt, ça va mieux, tout se passe mieux, on a les intervenants au bon moment, et puis on a les maquettes, tout est prêt. Alors ça, c'est quand tout se passe au mieux. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des contraintes de coût, de délai, etc. Et parfois, on n'a pas toutes ces maquettes et ces intervenants pour nous accompagner. Alors moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de travailler sur des interfaces web, où j'ai quelques spécifications, mais quelques mock-ups, mais pas forcément de maquettes, et on vient de rajouter des boutons d'action, par exemple. Et je suis amenée à faire des choix d'interfaces qui, parfois, sont un peu malheureux. Et chez Elao, on a la chance d'avoir Amélie qui l'en met sur le droit chemin, on va dire, et puis qui nous donne des solutions pour rendre les pages plus accessibles. Et du coup, elle va vous en faire profiter tout de suite. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut agir sur l'accessibilité quand on est développeur, pendant la phase de développement. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais poser une question. L'accessibilité, pourquoi est-ce que c'est important ? Et pourquoi est-ce que tout le monde est concerné ? Quand on parle d'accessibilité, généralement, on commence par penser à des publics qui ont un handicap visuel, donc qui vont, par exemple, être aveugles, qui sont privés du sens de la vue, et qui vont utiliser un outil pour transcrire à l'oral ce qui est écrit sur leur écran. On appelle ça un lecteur d'écran. On va aussi penser aux personnes qui sont malvoyantes, donc qui ont le sens de la vue, mais qui vont avoir un écran un peu adapté. Et puis, souvent, on va aussi penser aux personnes daltoniennes qui ont un défaut de vision qui affecte la perception des couleurs. Alors, juste pour donner une idée de la proportion que ces groupes-là représentent dans la population française, les aveugles, c'est plus de 200 000 personnes en France, les malvoyants, c'est plus de 900 000 personnes, et les daltoniens, c'est beaucoup plus, c'est jusqu'à 8 % de la population masculine dans les pays d'Occident. Donc, rapporté à la France, ça fait à peu près, ça fait un peu plus de 2 600 000 personnes. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'il y ait au moins une personne daltonienne dans la salle. Donc, généralement, on pense à ces personnes qui ont un handicap visuel, et puis on s'arrête là. Mais l'accessibilité, même si elle est numérique, elle va englober beaucoup plus de monde que ça. Elle va englober les personnes qui ont un handicap moteur et qui, par exemple, n'auront pas un accès à la souris, telle qu'on conçoit, et qui auront peut-être une navigation plutôt clavier ou plutôt sur du matériel adapté, en tabulant. On va aussi vouloir penser aux personnes qui ont une déficience mentale ou cognitive et qui vont mobiliser une beaucoup plus grande énergie à l'apprentissage, à la compréhension de vos outils, de vos sites web. Et puis enfin, parce que l'accessibilité, c'est la volonté d'inclure un maximum de personnes et de leur proposer un accès au contenu, eh bien, on va pouvoir imaginer que l'accessibilité, ça concerne aussi les gens qui ont une incapacité temporaire. Par exemple, j'ai pas un handicap moteur permanent, mais j'ai le bras dans le plâtre et je vais pas réussir à utiliser ma souris comme d'habitude. Eh bien, je vais bénéficier des dispositifs qui ont été mis en place pour d'autres personnes, en l'occurrence, les personnes qui ont un handicap moteur. Et puis, on peut même aller super loin et on peut se dire que ça concerne même les gens qui ont une contrainte environnementale, par exemple, qui naviguent sur Internet dans une zone où l'accès à Internet est restreint, où la data est très chère. Et c'est notamment le cas dans certains pays d'Afrique. Donc, en fonction de la portée de vos applications, de vos sites web, ça peut être des contraintes à prendre en compte. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, mis bout à bout, tous ces gens-là, ça commence à faire beaucoup de monde. C'est pas un cas à la marche, ça fait beaucoup d'utilisateurs et il faut prendre leurs besoins en compte. Donc, si je reprends la question de départ, l'accessibilité, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que tout le monde est concerné ? Eh bien, parce que des contenus plus accessibles bénéficient à tout le monde et en tout cas à beaucoup de monde. Et pour illustrer cette conclusion, j'aimerais partager un tweet de Chris Heilman qui nous dit « De bonnes fonctionnalités et d'accessibilité bénéficient à beaucoup de monde. » Avec un graphique, pourquoi est-ce que j'active les sous-titres, sous-entendu quand je regarde un film ou une série ? Alors, un petit peu parce que je connais pas la langue, un petit peu parce que les accents sont trop forts et qu'il y a trop d'argot de vocabulaire que je connais pas, et puis principalement parce que je vais manger des chips et que ça va croustiller. Alors, c'est rigolo, mais c'est aussi représentatif d'une fonctionnalité qui a été pensée pour l'accessibilité, donc ici aux personnes sourdes et malentendantes, et qui va avoir des effets de bord sur plein d'utilisateurs et même des utilisateurs auxquels on n'aurait jamais pensé, dont ceux qui mangent des trucs qui croustillent pendant leur série. Dans le monde physique, c'est la même chose. Tout le monde a déjà profité du fait que les trottoirs soient baissés à certains endroits, non pas parce que vous étiez en fauteuil roulant, mais parce que, par exemple, vous aviez une valise lourde ou une poussette ou des béquilles. Dans le numérique, c'est la même chose. Une fonctionnalité qui a été pensée pour l'accessibilité, c'est une fonctionnalité qui va permettre l'accès au contenu à plein de monde. Donc, super. L'accessibilité, c'est un but vers lequel, normalement, on a envie de tendre. Mais comment est-ce qu'on peut faire quand on travaille sur nos projets tous les jours en tant que développeur et qu'on ne travaille pas sur des plateformes vidéo où il suffit d'ajouter des sous-titres ? Eh bien, je vous propose le top 3 des fausses bonnes idées qu'on voit toujours sur les projets et qui peuvent entraver l'accès au contenu. Alors, numéro 3, le focus invisible. Le focus, c'est cet état que peuvent recevoir certains éléments d'une page web quand on navigue au clavier ou à la souris. Donc, par exemple, quand on clique ou quand on tabule jusqu'à un champ de formulaire, un bouton, un lien. Ça ressemble plus ou moins à ça. Ça dépend du navigateur sur lequel vous vous trouvez. Ça peut être une bordure bleue, une bordure pointillée bleue, un halo bleu. Quand on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on a tendance à avoir deux idées. La première, eh bien, ça va être de se dire ce n'est pas vraiment dans les couleurs de ma charte, ce n'est pas super joli, ce n'était pas maquetté. Le graphiste ou le client va de toute façon me demander de le retirer. La deuxième idée, c'est justement de le retirer. C'est très facile, c'est deux lignes de CSS et il y a des exemples partout sur Internet. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça ? Quand vous retirez cet indicateur visuel du focus, c'est comme si vous retiriez le curseur pour quelqu'un qui navigue à la souris. Vous allez bouger votre souris, vous ne saurez pas où vous êtes sur la page. Eh bien, quelqu'un qui navigue au clavier ou à la tabulation, son indicateur visuel de où est-ce qu'il se trouve, c'est ce focus-là. Donc, bon, ce serait bien de le garder. À ce sujet-là, il y a un podcast qui est sorti au mois de septembre qui parle d'accessibilité et cet épisode parle spécifiquement de cet indicateur de focus et de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les enlever. Et un expert en accessibilité faisait le lien entre ce bleu du focus et un élément du monde physique qui est les lampadaires dans les rues. Et il disait que les lampadaires, c'est assez vilain, qu'il y en a partout, ça encombre la vue, c'est des grands poteaux métalliques avec une ampoule en haut. On s'en sert la nuit, on ne s'en sert même pas la journée. Ça ne sert pas vraiment à tout le monde. Pour autant, est-ce qu'on a envie de retirer tous les lampadaires de nos villes au risque de se prendre les pieds partout la nuit ? Bon, évidemment que non. Donc, voilà. Donc, les focus, vraiment, faites-y attention et pensez à quoi ça sert et gardez-les si possible. Donc, on peut passer au numéro 2. Les statuts tricolores. Alors ça, c'est un type d'interface que normalement, on a tous déjà vu. C'est hyper basique. C'est une liste dans un tableau. Donc, c'est une liste d'utilisateurs avec quelques informations. Et puis, un statut symbolisé par une pastille de couleur ici rouge ou verte. C'est la base de la base. Et pourtant, on va voir comment ce type de présentation peut laisser certains utilisateurs un peu perplexes. Ils ne pourront pas accéder à tout le contenu. Alors, comme on parle de pastilles de couleur, on va commencer par parler des daltoniens. Les daltoniens, ce sont des gens qui ont une... Voilà, on a dit un défaut de vision qui affecte la perception des couleurs. Et ils vont percevoir une ou plusieurs couleurs un petit peu moins bien, sachant que l'œil humain perçoit trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et en fonction de leurs propres récepteurs, ils percevront les couleurs différemment. Alors, pour illustrer ce que pourrait voir un daltonien si je reprends nos deux couleurs de référence. Donc, vous avez les couleurs de référence toutes à droite. Au milieu, vous avez ce que peut voir quelqu'un qui a une perception du rouge faible. Donc, on a toujours l'information rouge-vert. Le contraste est moins saisissant, surtout sur cet écran. Et puis, sur la dernière image tout à droite, là, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui ne perçoit pas le rouge ne percevra pas du tout de différence de couleur entre ces deux pastilles. On a deux pastilles qui sont pratiquement dans la même teinte de marron. Et cette personne n'aura pas l'information de ce que votre utilisateur est rouge ou est-ce qu'il est vert. Donc, c'est super problématique pour les daltoniens. C'est aussi problématique pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Un lecteur d'écran, c'est un programme qui va passer dans votre page et qui va lire à l'oral tout ce qui est écrit. Si je reprends le tableau de départ, je ne vais pas pouvoir faire une simulation, une démonstration d'un lecteur d'écran parce qu'on est un petit peu limité par le temps, mais je vais vous montrer quel pourrait être le comportement typique d'un lecteur d'écran face au tableau qu'on avait. Donc, voici le tableau. L'utilisateur a tabulé jusqu'au tableau et maintenant, il se retrouve sur le tableau. Donc, le lecteur d'écran va lui dire « C'est un tableau, il s'appelle utilisateur, il a tant de colonnes, tant de lignes. » Puis, l'utilisateur va pouvoir choisir de rentrer dans le tableau. Donc, le lecteur d'écran va lui dire « Vous êtes rentré dans le tableau qui s'appelle utilisateur et puis, il va lui lire la première cellule dans laquelle il se trouve. » Donc, ici, non. Puis, lui rappeler « Où est-ce qu'il est dans le tableau ? » Après, si l'utilisateur veut descendre dans le contenu, le lecteur d'écran va lui dire « Où est-ce qu'il se trouve ? » Et puis, si votre tableau est bien fait, il va commencer par lire d'abord l'entête du tableau, donc non, et puis après, le contenu de la cellule, Victor Do. Puisque là, tout va bien, l'utilisateur va vouloir lire le détail de Victor Do. Et donc, le lecteur d'écran va faire pareil. Il va lire l'entête, email, puis le contenu victor.do « Atexemple.com ». Puis, il va rappeler où est-ce qu'il est dans le tableau. Et puis, si l'utilisateur veut aller sur la troisième cellule, le statut, il va lire pareil, il va lire statut, et puis il lit la cellule et il va dire « vide ». Pourquoi « vide » ? Parce que souvent, cette icône, ce rond rouge, ce rond vert, c'est une icône en CSS, alors que ce soit Fontosum, Fontelo ou n'importe quelle librairie d'icônes. Globalement, c'est toujours la même chose, c'est une balise HTML vide avec une classe qui va donner une icône en CSS. Une balise HTML vide, un lecteur d'écran, il ne sait pas la retranscrire parce qu'il n'y a pas de texte et donc il ne peut rien dire, il ne peut pas retranscrire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est problématique pour les daltoniens, c'est problématique pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Et puis, à mon sens, c'est problématique pour tout le monde et en tout cas pour tous les utilisateurs qui ne comprennent pas ce que veulent dire une pastille rouge et une pastille verte associées à un utilisateur dans la vie en général, sans contexte, et j'en fais partie. Moi, un utilisateur qui est rouge ou vert, je ne sais pas s'il est en ligne, s'il est hors ligne, s'il est activé, désactivé, premium, pas premium ou reçu ou recalé à un examen. Et vous demandez à vos utilisateurs, en faisant ça, de connaître l'outil aussi bien que vous, développeur, qui avez conçu l'outil, vous connaissez votre outil. C'est problématique. Alors, moi du coup, je vous propose une solution pour ce statut dans le tableau qui n'est pas la seule solution, qui est une solution mais qui est très facile à mettre en place. En accessibilité, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre en ajoutant du texte. Donc, vous pouvez par exemple garder vos passies de couleur et puis simplement ajouter du texte et associer du texte. Comme ça, je vois que le premier utilisateur, il est hors ligne et puis les autres, ils sont en ligne. Les daltoniens ont accès au contenu, les utilisateurs de lecteurs d'écran aussi et tous les utilisateurs qui ne connaissent pas votre outil n'ont pas besoin de fouiller dans le contexte de comment fonctionne votre application pour comprendre le statut de vos utilisateurs. Et du coup, on peut passer au numéro 3, enfin au numéro 1 du coup, parce qu'on va dans le sens inverse. Les boutons mystères. Alors, on va rester dans la catégorie choses qui manquent de contexte et qui demandent un apprentissage à vos utilisateurs qui est à mon sens complètement superflu. Dans la vie, il y a des icônes que tout le monde connaît et que tout le monde sait utiliser. Si on les voit sur un bouton, on sait quelle action est-ce qu'on va déclencher. Souvent, ces icônes, elles viennent d'objets physiques, que ce soit une télévision, un lecteur audio ou vidéo. Et puis, il y en a d'autres qui viennent du numérique et qui viennent d'outils qu'on a tous appris à utiliser, dont on connaît tous les codes, par exemple, un logiciel de traitement de texte. Et puis, sur le web, eh bien, on a, souvent tenté de reproduire ce modèle, un bouton, une icône. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que, contrairement à un lecteur DVD, eh bien, vos interfaces de back-office, ils ont des actions qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus riches et beaucoup plus variées qu'un simple outil en lecteur DVD. et donc, on a commencé à mettre des icônes issues de librairies d'icônes qui sont hyper génériques et qui sont censées s'appliquer à tous les projets. Et on fait des boutons qui ressemblent à ça. Alors, il y a plusieurs dangers à ça. Le premier danger, c'est que, eh bien, encore une fois, ça manque de contexte. Moi, un bouton avec une flèche en haut qui part vers le haut avec un trait en bas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, le premier danger, c'est que vos utilisateurs ne sauront pas ce qu'ils vont déclencher comme action en cliquant sur le bouton. Et un utilisateur qui doute de l'action qu'il va déclencher, il faut être sûr qu'il ne clique pas. Donc, votre outil, il perd un peu de son efficacité. Le deuxième danger, c'est qu'on parlait d'accessibilité et de lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, encore une fois, quand il tombe sur un bouton comme ça, il va retranscrire que c'est un bouton, mais il ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, votre utilisateur, au bout du lecteur d'écran, eh bien, il ne saura pas naviguer, enfin, il ne pourra pas naviguer dans votre site, il ne pourra pas déclencher des actions. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on résout ça ? Eh bien, en ajoutant du texte. Ici, mon bouton exporter, mon bouton dupliquer, eh bien, ils sont beaucoup plus clairs. Un utilisateur qui ne connaît pas l'application saura directement ce qui va se passer quand il clique. Et puis, un utilisateur de lecteur d'écran aura aussi accès à cette information-là. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques astuces pour rendre votre contenu un peu plus accessible aux êtres humains, à tous les êtres humains et quelles que soient leurs contraintes. Et maintenant, je vais donner la parole à Anne-Laure pour qu'elle vous parle de comment rendre votre contenu accessible cette fois aux robots d'indexation. Merci, Amélie. Alors, en effet, on a vu qu'on peut quand même agir pour rendre les pages plus accessibles. Avec Amélie, on pense aussi qu'en tant que dev, on a la possibilité d'avoir un beau rôle à jouer sur la partie SEO, donc référencement naturel des applis, des sites sur lesquels on travaille. ce rôle à jouer, ce rôle à jouer, il peut démarrer au setup du projet en suivant les bonnes pratiques de SEO technique et puis en cours de projet quand on intervient sur une feature, une nouvelle fonctionnalité, si on touche à des parties susceptibles d'impacter le SEO, on peut être vigilant pour garder au moins le même niveau de qualité, voire même l'améliorer. Donc on peut prendre les devants, donc déjà en se renseignant un peu sur les bonnes pratiques des SEO techniques qu'on trouve quand même assez facilement dans la documentation générale. Moi, je vous recommande ici, j'adore le pointeur, vous pouvez utiliser la cheat sheet SEO de Moz.com, Moz.com étant une agence de web marketing américaine qui est assez reconnue et qui a fait un fichier qui est très complet avec tous les grands pans du SEO technique avec à chaque fois la problématique, la résolution, la bonne pratique et puis un lien vers une documentation officielle. Donc vraiment très intéressant. Pensez aussi aux autres intervenants, donc évidemment les développeurs qui interviendront plus tard, mais peut-être aussi les gens qui travaillent pour des agences de web marketing qui auront peut-être un jour le projet entre leurs mains, qui devront intervenir pour rajouter des optimisations du type métadescription qui pour nous ne sont vraiment rien du tout mais qui pour eux peuvent leur prendre pas mal de temps suivant la façon dont est fait le projet et en rajoutant l'emplacement tout de suite, ça peut leur faire gagner quand même pas mal de temps. Voilà, c'est assez sympa de faire un petit pas vers eux. On n'est pas les seuls à penser que les devs peuvent apporter une grande valeur ajoutée sur la qualité du site et notamment en front. On vous invite à aller voir la conférence de Martin et d'Elie demain qui vous en parleront encore. je suis sûre de façon très très intéressante avec tout plein de choses dont nous on ne vous parlera pas lors de cette conférence et qui rajoutent une vraie valeur ajoutée à nos métiers. Alors, ici on a un témoignage, c'est un tweet, donc on a un témoignage de cette personne qui nous parle d'un site qui a été refondu et mis en ligne sans aucune considération, sans aucune optimisation SEO. Ici, vous voyez la capture écran de la Search Console qui est l'outil de webmastering de Google et on voit la chute de trafic très nette due à cette mise en prod de cette nouvelle version. C'est pour illustrer l'effet que peuvent avoir nos actions sur la vie d'un site et puis aussi de son business en fait, en général. Et vous noterez le hashtag SEO Horror Stories qui est un hashtag qui existe dans la communauté des SEO depuis plusieurs années et qui recensent leurs pires histoires d'horreur. C'est bientôt Halloween, donc avec Amélie, on s'est dit que ça pourrait être marrant de regarder toutes ces histoires qui ont été tweetées sous ce hashtag-là et je les ai regroupées en grandes catégories de grands cauchemars de SEO causés par des développeurs pour qu'on les regarde ensemble et puis qu'on voit comment on peut les éviter. Alors, première grande catégorie de cauchemars les plus courants qu'on retrouve, c'est le crawl du site bloqué par erreur. Donc, le crawl du site, c'est le fait que le robot d'indexation, enfin, le robot d'indexation des moteurs de recherche visite votre site, toutes les pages du site. il va suivre des directives qui peuvent parfois l'empêcher d'accéder à certaines pages, ce qui est normal et aussi parce qu'il y a certaines pages qui n'ont pas vocation à être indexées et visibles dans les pages des résultats des moteurs de recherche, évidemment, mais parfois, c'est fait malencontrieusement. Un témoignage de cette personne qui nous parle d'un ingénieur d'une société d'hébergement qui a écrit un script afin de soulager la charge du serveur et qui redirige en 403 tous les robots d'indexation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'utilisateur a bien accès à la page qui répond bien en code 200, mais le robot d'indexation voit une 403, donc c'est une ressource interdite. Qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, le robot va sortir petit à petit toutes ses pages de son index et sur les pages de résultats du moteur de recherche, vous ne trouverez plus les pages ni le site en général. on peut convenir que c'est un problème. Un exemple ici avec quelqu'un qui nous rapporte qu'un site qui a une mise à jour et une mise en prod du site de Ryanair avec une directive d'Isolo qui a été rajoutée dans le fichier robot TXT. Donc, cette directive indique au robot d'indexation de ne pas crawler les pages, donc ce qui sort les pages de son index. vous voyez ici la chute très brutale du trafic. Ça, c'est une capture écran analytics et donc plus de visiteurs. Alors, ce sont des erreurs, enfin des erreurs, ce sont des actions qui sont quand même assez courantes. Ça arrive souvent qu'on mette en ligne des directives qui empêchent le crawl. J'imagine que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu ça dans leur entreprise ou en entendu parler. c'est quand même quelque chose qui est assez courant. Voilà. On salue Pascal Martin, malheureusement, qui n'est pas là. On le remercie parce qu'il nous a coaché et aidé à monter cette conf et il nous a fait des petites remarques sur nos slides et il nous a fait ce feedback sur la slide. Voilà, donc voilà, Pascal Martin l'a fait, il a bloqué l'indexation du site de son entreprise. Voilà, donc ça arrive vraiment à tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver dans cette situation embarrassante ? On peut monitorer le fichier RoboTXT pour voir s'il y a une DIF, s'il y a une directive qui a été rajoutée, est-ce qu'on l'a vraiment voulu ? Donc, si votre entreprise utilise une suite logicielle pour les SEO, parfois il y a ce service de monitoring de fichier RoboTXT où vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également coder quelque chose si c'est vraiment utile dans votre contexte. Alors, chez L.A.O., ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est crawler le site après sa sortie. Donc, grâce à un crawler, il en existe plusieurs. Mon préféré, c'est Screaming Frog. on va donc visiter le site comme si on était un robot d'indexation. Donc, on peut lui donner des directives. Par exemple, tu es un robot d'indexation mobile ou desktop, tu regardes-t-elle partie du site, etc. Et là, on a le listing de toutes les pages qu'il a pu visiter. Il va nous remonter toutes les informations. Un exemple ici avec le site de Screaming Frog qui a un robot TXT qui empêche le passage du robot. et là, on voit tout de suite qu'il n'a pu visiter qu'une seule page, la page d'accueil et que le reste est bloqué. Donc, ça, c'est quand même assez rapide de se rendre compte qu'il y a un petit problème sur notre site en prod et on peut agir. Deuxième catégorie de cauchemars pour les SEO, c'est quand le site de pré-production, site de recettes, site de staging, peu importe comment on l'appelle, est accessible au robot. Donc, c'est-à-dire que là, le robot va visiter le site, le rajouter dans son index et les pages de la pré-prod se retrouveront dans les pages de résultats des moteurs de recherche et parfois même en concurrence avec le site de production. C'est ennuyeux, par exemple, quand les clients passent des commandes sur les sites de prod. Ça, c'est un petit problème. Un petit témoignage d'Aleda Solis, qui est une consultante SEO assez reconnue à l'international, qui nous raconte cette histoire du site de test qui n'a pas été bloqué et donc qui commence à être indexé. Quelqu'un d'un peu malicieux lui répond qu'une de ses recherches préférées sur Google, c'est de faire un site de points et l'URL d'une agence de dev avec un URL staging pour chercher tous les sites de staging qui ont été indexés par erreur, donc des URL de staging des clients. Et puis, ça le fait rire. C'est pas très sympa, mais il faut reconnaître aussi que ça arrive quand même assez régulièrement de retrouver des sites de staging indexés. Ça arrive à tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on évite cette situation, encore une fois, embarrassante ? Alors, une alerte. Ça, ça n'empêchera pas aux robots de visiter le site, mais déjà, ça vous préviendra ce qui est déjà un bon point. Vous pouvez mettre une petite alerte sur le service Google Alerts en faisant un site de point et puis votre URL. Dès qu'une page est indexée et visible dans les pages de résultats, vous recevrez un mail, vous êtes prévenu, vous pouvez agir. Sinon, vous pouvez bloquer le crawl sur les serveurs de staging. Vous avez plusieurs façons de faire ça. La première façon, c'est de demander une authentification côté serveur. Donc là, vous êtes sûr que le robot ne passera pas parce qu'on demande un mot de passe. Vous pouvez filtrer par IP aussi. Là, vous êtes vraiment prémuni. En revanche, ces deux techniques peuvent empêcher la recette utilisateur. Si vous passez par par exemple des API, ça peut poser problème et puis c'est un peu compliqué. Donc parfois, on l'évite. Vous pouvez envoyer un header X-Robots Tag pour indiquer au robot de ne pas indexer la page. Ça, c'est la technique que nous, on emploie chez Elao qui on trouve assez efficace. Si vous voulez aller plus loin et avoir les détails de cette mise en place, vous pouvez lire un article sur notre blog technique qui parle exactement de ça qu'on a co-écrit avec mon collègue Maxime Colin. Voilà. Et un tout petit mot sur le robot TXT. Donc vous pouvez mettre une directive d'Isolo sur le robot TXT. Cependant, si, admettons, votre client fasse par erreur un lien sur le site de prod vers le site de recette, le robot pourrait aller visiter cette page-là et l'indexer et ignorer la directive du robot TXT. Voilà. Donc cette solution n'est pas forcément à 100% efficace. Voilà. Une autre catégorie de cauchemars, c'est quand les pages du site sont mal indexées. Donc on a le robot qui passe correctement mais qui va indexer des pages qu'on ne souhaite pas voir indexées. Ou alors, on verra qui mettent des directives contradictoires. Alors, de quoi on parle ? Sur certains sites, ça arrive souvent qu'on ait des pages dont le contenu est très proche. Notamment, par exemple, des sites e-commerce. Ici, on a une page principale qui présente le produit, chaussure, et on aura deux pages dont le contenu est quasiment identique si ce n'est des déclinaisons du type couleur. Bon, voilà. Ce que les SEO font en général, c'est qu'ils indiquent à Google qu'il faut prendre en compte la page maîtresse. Celle-ci, ce sera celle qui se retrouvera dans son index. et sur lesquels les efforts des SEO porteront, notamment sur du linking, de l'optimisation, etc. Donc, pour ce faire, on va poser une balise link rel-canonical sur les deux pages satellites qui pointeront vers la page parente. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parfois, ça ne se passe pas très bien. A l'aide à Solis nous rapporte son témoignage d'un site où chaque page est canonicalisée vers la home page. Donc là, je pense que vous imaginez ce qui se passe. Le robot passe, il voit que la canonical c'est la home page et petit à petit, il va sortir toutes les pages internes de son index et le site va disparaître sauf la home page. Problématique. Un autre exemple ici avec un site de 10 ans d'ancienneté, plus de 500 pages sur une version HTTP migrée en HTTPS, ce qui est une très bonne chose évidemment. Seulement, on a oublié lors de cette migration de mettre à jour les canonicals et donc, si vous me suivez bien, la page accessible en HTTPS a une canonical qui renvoie vers la même URL mais en HTTP. La page en HTTP étant non-indexable, du coup, c'est pareil. Le robot, petit à petit, va sortir toutes les pages de son index et le site va disparaître. C'est un problème. Pas de Pascal Martin pour cette anecdote. Comment on fait pour ne pas trop s'en mêler les pinceaux ? La bonne pratique, c'est d'avoir au minimum une balise link canonical sur la page au minimum même si la page pointe uniquement sur elle-même et si la canonical renvoie à une page parente, on vérifie bien que c'est la bonne URL et que l'URL cible est bien indexable. Et là, encore une fois, vous pouvez utiliser un crawler qui va vous récapituler, vous faire une ligne par page qu'il a crawlée avec la canonical. Il va vous dire aussi si la canonical est bien indexable, etc. Donc, vous pouvez quand même vous assurer grâce à des outils. Et enfin, la dernière catégorie de cauchemars des SEO, c'est quand le site est disponible sous plusieurs versions. Donc, en vrai, Google arrive quand même à s'en sortir, il reconnaît que c'est le même site mais avec des versions différentes, il va choisir une version du site et voilà. Mais en gros, ça fait qu'on a une duplication de contenu, une page est accessible sous différents domaines avec les 3W, sans les 3W, en HTTPS et pas en HTTP. Le souci ici, c'est que vous avez le crawler, donc les robots d'indexation qui vont tout visiter, ça va leur faire perdre du temps. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais on a un temps réduit de crawl pour un site et donc le gaspiller entre guillemets à l'envoyer sur différents domaines, c'est une perte de temps et ça fait perdre en pertinence et du coup en classement dans les pages de résultats pour votre site. Donc, plutôt à éviter. Pour éviter ça, comment on fait ? Alors, on redirige en 301 HTTP vers HTTPS, en général, c'est correctement fait et puis on se met d'accord sur la version 3W ou pas 3W et puis on redirige en 301. Voilà. Alors, je vous ai parlé de plusieurs outils, notamment de Screaming Frog, je vous en parle encore des crawlers parce que je trouve que c'est vraiment un très bon réflexe de crawler son site avant une mise en prod ou après une mise en prod pour détecter si on a déjà des 404, des redirections qu'on ne souhaite pas, etc. C'est un très bon réflexe. Et avec Amélie, on voulait aussi vous parler de Accessio qui est un bundle que nous avons développé qui a pour objectif de remonter toutes les informations qu'on a l'habitude de chercher sur nos pages pour vérifier que tout va bien. Et l'objectif était de les avoir dans le même environnement, donc dans notre environnement de travail qui est Symfony et qui aussi bénéficiera à tous nos collègues qui participeront au projet. À quoi ça ressemble ? Donc, on a deux onglets, un onglet SEO et un onglet accessibilité. Vous pouvez choisir d'afficher que l'un ou l'autre à votre convenance selon ce que vous souhaitez faire. Et là, on va remonter des informations facilement récupérables sur la page et qui peuvent vous intéresser, notamment des directives pour les robots, des infos sur, par exemple, la canonical, le title, meta-description, etc. Dans le profiler, on a, du coup, fait remonter des infos sur les structures de la page. Ici, par exemple, on voit qu'étant donné qu'il manque le hachant visiblement dans la page, la suite des titres ne convient pas. On remonte aussi les directives robots et puis on a mis des liens vers de la documentation si vous voulez en savoir un peu plus. Un autre exemple encore de ce qu'on peut remonter, c'est les micro-data qui sont des implémentations très intéressantes côté SEO et qu'on remonte ici pour les avoir assez facilement sous les yeux. Et puis, côté accessibilité, c'est la même chose. Donc, un onglet dans la debug bar qui remonte quelques informations très sommaires, la présence ou l'absence de quelques métas essentiels et puis des points d'attention sur, par exemple, des images ou des formulaires qui méritent d'être vérifiés, qui pourraient être problématiques. Côté profiler, on remonte là beaucoup plus d'informations par catégorie. Donc, on a plein de catégories. On a les images, des icônes, des formulaires, de la structure générale de la page. Voilà. Et puis, on remonte ces informations-là. Alors, il faut savoir que ce soit en accessibilité ou en SEO, c'est très compliqué de remonter des erreurs au sens strict du terme parce que parfois, on va chercher à cacher du contenu au lecteur d'écran et au robot d'indexation. Alors, ce n'est pas pour les priver d'un contenu qui est important. Au contraire, c'est pour ne pas les noyer dans un contenu qui perturberait l'usage qu'ils ont de la page. On ne va pas aller plus loin que ça dans la démonstration de l'outil. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on est là toute la soirée pour en discuter. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, en attendant, vous pouvez aller consulter le code sur Packagist ou sur le repo GitHub. Oui, on serait très heureux d'en parler avec vous. Alors, on vous remercie tous d'avoir assisté à notre conférence et on voulait aussi remercier la FUP de nous avoir fait confiance. Et on les remercie aussi beaucoup pour leur bienveillance, leur gentillesse et puis pour le programme d'accompagnement de speakers qu'on vous encourage vraiment à profiter si un jour vous faites une conférence parce que ça nous a été très utile. Et puis, on remercie Pascal Martin qui a fait des apparitions et qui nous a accompagnés. Voilà, s'il n'est pas là, on pense. Merci. 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 Merci.